« En Colombie, quand on est sur les rails, il faut s'attendre à tout. » Il y a des vélos, des chariots, des autos, mais pas beaucoup de trains. Il y a bien des bus qui essaient de jouer aux petits trains. Des villes immenses, mais où les rails ne servent à rien. Et si vous descendez dans la gare, vous verrez la Vierge. Mais quand on danse, alors là, c'est avec un train. Donc, pour attendre le train en mode confort, et pour essayer de se remettre sur les rails, en Colombie... « Le train, c'est pas mal ! » 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 Pour un amoureux des trains pas comme les autres, la Colombie est comme qui dirait une sorte de nirvana. Car en Colombie, il n'y a plus vraiment de train pour les voyageurs. Mais il y a beaucoup de voies désaffectées. Et comme les Colombiens sont très inventifs, il suffit de se balader le long des anciennes voies pour faire des découvertes pas comme les autres. Ils sont en train de faire un salon sur rail. Hola. Bonjour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire un petit salon sur rail? Un lounge roulant? Non, 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 c'est pour ma maison. C'est un petit déménagement. Ah c'est? Oui, monsieur. Vous déménagez sur la voie ferrée? C'est le seul moyen de transport pour aller d'un endroit à un autre par ici. Le seul. Comment ça c'est le seul moyen de transport? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route? Non. Non, ici tout passe par le train. On a inventé ce système pour ne pas tout porter à dos d'hommes comme avant. Aujourd'hui, heureusement, tout est plus facile. Ah, ok. Et vous avez beaucoup emmené? Juste ça, là. Ah, ok. Vamos, vamos. Vous voulez que je vous aide? Vous pouvez m'ajuster? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est quand même insolide comme déménagement. Et vous allez loin comme ça? Oui, à environ 6 kilomètres. Mais 6 kilomètres, comment vous allez faire? Avec la force. Avec la force, comment ça? Avec la palanca, c'est ça. Ah oui, alors ça, c'est pas mal, ça. C'est une sorte de déménagement. C'est pas facile à l'écrire. De déménagement par gondole, mais sur rail. C'est un gondolier déménageur. C'est marrant, mais c'est dur à pousser? Parfois, mais il faut s'entraîner. Est-ce ça difficile? Non. Tu veux essayer? Si. Ok, vas-y. J'ai envie d'essayer. Ah, mais ça roule tout seul. Mets ton pied là. Le pied là? Cette main-là, en haut. Et l'autre ici, un peu plus haut. Et tu vas appuyer la pointe du bâton contre le rail. Ok. Ah, ça y est, j'ai pris le coup là. En fait, il faut avoir le rythme des traverses. Mais il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Non, ça s'arrête tout seul. Ah, avec le pied? Oui, avec le pied. Sur le rail? Oui, mais il ne faut pas que ça aille trop vite. Et je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. Je vous donnerai un petit coup de main, si besoin. Me voilà parti sur les rails colombiens, au rythme colombien. Ici, les choses se font, tout doucement. Et en plus, je vous fais du poids en plus. C'est clair. Hello! Vous poussez un peu avec le pied en même temps. Oui, je pousse avec le pied aussi. Ah, ok. Double traction. Ah, 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 ah. Oh, bah, je ne le crois pas. Alors là, nous avons un bus sur rail un peu spécial qui arrive juste en face. Ah, c'est terrible. Il y a un... Et il y a tout le monde qui descend pour nous laisser passer. Pourquoi vous avez priorité? C'est parce qu'on est plus lourds, on est chargés. Ce n'est pas facile à manipuler. Pour eux, c'est plus simple de bouger que pour nous, avec tout ce chargement. Et donc là, il y a quoi? Il y a 50 personnes qui viennent de descendre de ces espèces de... de ces engins de transport pour nous laisser passer. Eux, ils ont un moteur. Il y a une moto qui pousse. On appelle ça une sorcière. Ce sont des motosorcières. Une sorcière-moto? Pourquoi sorcière? Parce qu'elle vole. C'est ça, elle vole. Ah, ok. C'est comme une sorcière sur son balai. C'est elle là. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas une moto? Pourquoi vous ne mettez pas une moto? Ce serait moins dur. Une moto, ça coûte cher. J'ai pas les moyens. J'espère avoir ma moto un jour. Ah, si. Et se déplacer en sorcière, c'est très courant dans le secteur. Il y a la sorcière pour le bâtiment, la sorcière pour le plombier, et la plus courante, la sorcière pour les gens. Cette voie ferrée est à la fois désaffectée et très fréquentée. Tant qu'on a la priorité, tout paraît simple, fluide. Mais quand celui qui arrive en face est plus chargé, là, tout à coup, hélas, il faut déménager le déménagement. Comment vous jugez que lui, il a plus de charge que vous? Parce que les canapés, ils auraient pu être très, très lourds. C'est pas juste une question de volume. Il y a le nombre de personnes aussi. La majorité l'emporte. Et alors, est-ce que des fois, il y a des querelles? C'est-à-dire que c'est pas évident, non, c'est moi qui ai priorité, non, c'est moi. Est-ce que ça se bagarre, des fois? Oui, très souvent. Si? Moi, j'ai plus de poids. Non, c'est moi. Ça arrive souvent. Et alors, ça peut discuter combien de temps comme ça pour trouver une solution? Ça palabre beaucoup. Mais il y a toujours quelqu'un pour s'en mêler et qui sert d'arbitre. Finalement, c'est simple. Si, il y a toujours une solution. Ok, bon, il va falloir tout recharger maintenant. Ah oui, oui, c'est physique. Ah oui, oui, vous faites le sport de la journée, là. En fait, le plus dur, c'est de démarrer. Il ne faut surtout pas s'arrêter. En fait, je ressens les sensations d'une locomotive. C'est assez rare dans une vie. Ça monte. C'est dur, hein? C'est dur. Et il n'y a vraiment aucune route pour aller à ce village? Rien, rien. Pas de route, pas de sentier, rien que la forêt. Non, il n'y a rien. C'est la seule voie. Mais comment on a pour construire un village sans route, même s'il y a une voie ferrée? Comment c'est possible? À dire vrai, je n'en sais rien. Mais il y a quand même 350 familles. Ah, quand même. C'est dingue. Et vous, vous avez choisi d'habiter là-bas? Pour la tranquillité, la nature, je suis bien tranquille là-bas. Mais un peu physique sur le déménagement. Mais la récompense, c'est la nature. Ah oui? Verdad? Oui. C'est magnifique, cette région. On arrive au village. C'est quand même dingue, ce village complètement perdu dans la forêt, avec juste une petite voie ferrée abandonnée. On y est. À qui? Ça, c'est votre village. Oui. Fatigué? Fatigué, fatigué, fatigué. En même temps, vous avez des muscles. Il y a un truc qui arrive là-même. Énorme. Et qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? Il transporte une camionnette sur la voie. C'est une camionnette? C'est une camionnette. On l'aura tout vu sur ces rails-là. Comment ça marche? On a un grand chariot qui peut supporter le poids du camion. C'est? On le surélève avec des planches. Les roues ne touchent pas le sol. Le camion ne peut plus glisser d'un côté ou de l'autre. Il est très bien fixé. Ah, ok. Ah, ben, quel équipage. Et alors, pour pousser tout ça, ça marche comment? On a besoin de deux motos. Deux motos? Deux motos. Deux motos. Il y a une route dans le village. Donc, on finit les derniers kilomètres en camion. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un truc que vous ne pouvez pas transporter sur ces rails? Avec notre imagination et notre savoir-faire, on peut transporter tout ce qu'on veut, sans problème. Bon, très bien. Et alors, pour le déménagement de Albero, qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'il faut tout décharger, maintenant. On va vous aider. Ah, ben, d'accord. Je vous ai trouvé, vous voyez, je vous ai trouvé des aides. C'est super sympa. C'est vraiment une bonne journée. L'ambiance est décidément très cool. Le déménagement se passe en toute légèreté. En quelques minutes, c'est plié. Nous voilà bons amis. La vie reprend son cours, sur et autour des rails. Dans ce pays où les trains ne sont plus vraiment comme les autres, je me demande bien à quoi peuvent ressembler les voies ferrées à Bogota, la capitale. Au premier coup d'œil, beaucoup de vélos, de bus, d'autos, mais pas beaucoup de trains. Venir là, c'est presque un pèlerinage, parce que cette voie-là, qui a l'air de rien, qui sert aux vélos et aux promeneurs, c'est la voie ferrée de Bogota, qui dessert 7 millions d'habitants en plus. Donc, en fait, elle ne dessert pas grand-chose. Il y a juste un train touristique qui passe de temps en temps. Et pour vous dire à quel point le train ici, ce n'est pas une grande, grande priorité, c'est que là, juste en face, vous voyez une espèce de gros bloc beige. c'est un centre commercial qui s'appelle G.E. G.E. ça veut dire Grande Estación, la Grande Gare. Parce qu'en fait, c'était la place d'une des trois principales gares de Bogota qui a disparu. Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, d'aller faire un tour dans la Grande Estación. Il n'y a vraiment plus que le nom qui fait penser à une gare. Alors, ça, c'est marrant, ça. Il y a un passage de prêtres et de vierges au milieu du Temple de la Consommation. Bonjour. Comment est-ce que ça ? Je ne sais pas où ils vont. C'est dingue, ça. On dirait qu'il va y avoir un office religieux au milieu du centre commercial. Il y a des gens qui attendent, là. Je ne sais pas pourquoi. Je vais aller voir. Voilà, bonjour. Je peux savoir ce qui se passe, ce que vous attendez, là ? J'attends mon tour pour aller me confesser. La confession ? Oui, monsieur. Vous allez vous confesser ici ? Oui, monsieur. Mais c'est incroyable, quand même, parce que ce n'est pas très... ce n'est pas très intime, quand même, comme lieu pour se confesser. Oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Mais on s'en fiche, parce que la foi s'adapte à tout. C'est incroyable. Et vous avez des choses très... Excusez-moi pour la question, mais je ne peux pas m'empêcher. Vous avez des choses très graves à confesser ? Non, mais même si je ne fais qu'une petite erreur, je préfère aller me confesser. Bon, je vous laisse vous confesser. Merci. Ça, ce n'est pas banal, ça. Je ne vais pas me mettre trop dans la file, parce que le prêtre va croire que j'ai des choses à confesser. Ce qui est impossible, évidemment. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que je peux vous... Juste avant que vous passiez, je peux venir ? Voilà. Bonjour. Mais c'est juste incroyable de vous voir ici, comme ça, en train de faire des confessions au milieu du centre commercial. C'est normal ? Oui. C'est un lieu de passage. Les gens affluent de différentes parties de la ville. C'est comme un carrefour. Et c'est important que chacun puisse trouver Dieu partout, même dans ce genre d'endroit. Ça, c'est vraiment étonnant. Et c'est quand même pas un lieu très, très intime pour se confesser, pour dire ce qu'on a sur le cœur, parce que les gens peuvent entendre. Ça convient quand même. Bien que ce ne soit pas très intime, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent et s'ouvrent naturellement. Ils parlent en toute sérénité. Ils ne se sentent pas intimidés. Ah, je comprends. Mais alors, est-ce que c'est bien la place ? N'en veuillez pas pour la question. La place d'un prêtre, d'être dans un temple, mais plutôt de la consommation. Aujourd'hui, l'église n'a pas le choix. Elle doit s'adapter à la vie quotidienne des gens. Et dans cet endroit, il y a des gens de toutes sortes de religions, de toutes sortes de croyances. C'est pour ça qu'il est intéressant de proposer un tel endroit et d'y amener la foi, même si c'est ni habituel, ni traditionnel. Le monde est ainsi. Vous pouvez toujours séparer le bien du mal. Mais finalement, il y a toujours des moments où ils doivent coexister. On ne peut pas penser que le monde est tout noir ou tout blanc. il faut trouver le bien partout. Le tout est de comprendre comment le reconnaître. Et donc, même dans un endroit comme celui-ci, on est là pour aider les gens à trouver le bon chemin, à faire le bon choix. Est-ce que je peux vous demander, les gens qui viennent se confesser, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent ? Qu'est-ce qu'ils ont sur le coeur en général, les gens ? Les gens demandent à être guidés souvent sur le plan affectif. Ils ont des questions sur leur couple, sur les relations extra-conjugales. Ce sont des choses qui les préoccupent beaucoup. Mais qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui s'inquiètent sur leur propre infidélité ? En cas d'infidélité, il faut se rappeler qui on trompe et surtout pourquoi on l'a aimé au départ, les bases de cet amour. Dans la plupart des cas, lorsqu'une relation est rompue, j'invite les gens à la reconstruire. Parce que souvent, ce n'est qu'une question d'incompréhension. L'être humain est faible. Mais si on lui donne les bonnes clés, alors il a la possibilité de progresser. « Je ne m'attendais pas à parler de tout ça entre un magasin de chaussures et un magasin de lunettes. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir fait attendre. Merci. Et ça va bien. » Bogota est une ville fascinante. C'est la cité de tous les contrastes et pour s'y déplacer, vous l'avez compris, le train, c'est pas ça. Mais à Bogota, on ne manque pas d'imagination. Dans cette ville perchée à 2600 mètres d'altitude, pour desservir ce quartier populaire accroché à la montagne et très coloré, on a préféré passer par le ciel. Ici, le métro est un téléphérique. On l'appelle d'ailleurs le métro-câble. et il fait fureur auprès des gens du quartier. C'est pas mal en fait, parce que c'est doux, on a l'impression de flotter au-dessus de la ville. On entend que le bruit du vent, c'est le contraire de la fureur de la ville en bas. C'est pas mal en fait. Se déplacer ici, c'est une vraie galère. Pour aller en bus jusque là-haut, dans la montagne, il faut une heure, une heure et quart. Le bus met beaucoup de temps à descendre et à monter. OK. C'est vrai qu'il y a un relief de fou quand même ici. C'est vrai, c'est vraiment la montagne. D'où le... Ça grimpe ! Ah oui, c'est incroyable ! D'où l'intérêt du téléphérique. Ah oui. Ah oui, ça, les routes en lacets pour les bus, ça devait être terrible. Oui, mais avec le téléphérique, on fait le trajet en 20 minutes. C'est même plus rapide pendant les heures de pointe. Parfois, on rejoint la station en bas en 13 minutes. Ça nous change la vie et on peut passer plus de temps en famille. Ce système est vraiment super. Moi, j'ai mon potager là-haut. Et il y a beaucoup de culture aussi et des commerces. Et vous n'avez pas peur de prendre le téléphérique à ces hauteurs ? Non, j'y vais sans crainte. On s'habitue vite. Ah, on arrive. Le quartier s'appelle la Ciudad Bolivar. Il est très populaire et c'est une sorte de refuge pour les gens de la campagne qui fuyaient la violence et la guérilla dans les années 90 et 2000. et aujourd'hui encore, beaucoup de Vénézuéliens qui fuient leur pays s'y installent. Il compterait plus de 750 000 habitants et le métro-câble fait partie des efforts de développement pour venir en aide à ce quartier. J'ai entendu dire qu'il y avait dans la petite ville provinciale de Bukaramanga un train pas comme les autres. Il est 8 heures du matin, il fait déjà un bon 34 degrés et je file en direction de la gare. Ici, le signe qu'on est près de la gare, c'est la loco et le buffet de la gare qui a l'air d'avoir du succès s'appelle la locomotora. Il y a du monde partout. Il a du succès ce train. Ah, le voilà. Ça, j'aime bien ça. C'est un bus transformé en train. spécialité sud-américaine. Derrière, il y a la remorque pour le canapé et la table du salon. Ah, il est beau. C'est un vrai bus avec la place pour les bagages en dessous. C'est pas mal, en fait. C'est confort. C'est confort. Hola. Bonjour. Je peux vous parler ? Oui. Alors, vous vous sentez plus chauffeur de bus ou conducteur de train ? Ah non, je me sens conducteur de train. J'ai même jamais conduit de bus. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de conducteurs de train qui ont un volant. Oui, un volant comme ça, c'est la classe. Et ça m'aide à freiner. Et puis, je peux m'y tenir. Ça me protège. OK. Mais vous m'avez dit le volant, il sert de frein. C'est quand vous le tournez, ça freine ? Non, non, non. En fait, c'est pas avec le volant que je freine. J'utilise cette manette là pour freiner. C'est un frein d'appoint. Ah, OK. Donc, le volant, il sert à rien. Le clignotant, c'est le frein. Et le levier de vitesse, c'est à quoi, alors ? Ce sont les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ah, donc c'est resté les vitesses ? Oui, toutes les vitesses, jusqu'à la cinquième. D'accord, très bien. Attention, droit devant. En Colombie, on croise toutes sortes de choses sur les rails. Il faut toujours se rappeler ça. Tout est possible. On croise vraiment de tout, hein, sur cette voie ferrée. Oui, exact. Il y a beaucoup de trains comme le nôtre, là. Mais il y a aussi des motos sur les rails. C'est illégal, mais il y a des gens qui le font quand même. Il y a des collisions. Ah oui, donc il faut être très, très vigilant quand on est à votre place. Oui, il faut faire très attention. On ne sait pas ce qui peut se cacher derrière les arbres. Parfois, il y a des gens ou des vaches, toutes sortes d'animaux. Et vous aimez, vous, conduire ce drôle d'engin ? Pour moi, c'est un grand plaisir de servir la communauté. J'aimerais qu'il y ait des engins comme ça partout en Colombie et pas seulement dans cette région. Ce serait vraiment bien que la culture du train revienne. OK, muchas gracias. Muchas gracias. Et si le chauffeur est fier de servir sa communauté, c'est parce que ce train-bus dessert certains villages qui ne sont reliés au reste du pays que par le rail. Il n'y a aucune route. Ce train-bus est un lien vital, indispensable. Les trains ont disparu à cause de mauvaises décisions du gouvernement colombien. En fait, il y a eu une liquidation de l'entreprise nationale qui gérait les chemins de fer. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage et certaines ont décidé de fonder une coopérative. Chacun a donné ce qu'il pouvait, un peu de sous ou un peu de temps pour continuer à assurer le service. C'est une coopérative qui s'est créée pour ne pas abandonner les villages qui ne sont desservis que par cette voie ferrée. C'était un geste généreux. C'est une action de terrain, c'est du social. Écoutez, je souhaite de tout mon coeur que ça marche et que vous puissiez continuer à rendre service à tous ces passagers. Merci. Ce petit train-bus circule non loin d'une région capitale pour la Colombie. Il y a bien longtemps, les communautés autochtones du secteur, les Indiens Yarigui, utilisaient une sorte de crème tirée du sol, une crème noire, qu'ils s'appliquaient sur le corps, théoriquement pour fortifier les muscles et combattre la fatigue. Eh bien, cette crème noire, c'était du pétrole. La région regorgeait de pétrole très accessible, peu profond. Aujourd'hui, il y a ici plus de 1 000 puits de pétrole actifs, un secteur essentiel pour l'économie de la Colombie. Ici, c'est un des endroits les plus chauds de Colombie. Il fait vraiment très, très chaud. Ça transpire. Et donc, évidemment, travailler le pétrole par cette chaleur, c'est pas facile. Et un jour, il y a un groupe de travailleurs du pétrole qui s'est dit qu'il faudrait quand même rendre hommage à tous ces efforts. Alors, bon, il y a des idées qui ont fusé comme ça. Pourquoi pas faire un musée, pourquoi pas faire une expo, mais, bof, personne n'était emballé. Et puis, tout à coup, il y en a un qui a eu une idée. et si on faisait un Christ corcovado, énorme, comme à Rio, un Christ qui protégerait les travailleurs du pétrole, eh bien, ils l'ont fait. Il est là. un Christ de 26 mètres de haut qu'ils ont décidé de construire avec les matériaux qu'utilisent tous les jours les travailleurs du pétrole. Il est fait avec des matériaux de récup de la raffinerie qui est en face. Et donc, tous les jours, ici, le Christ veille et regarde dans les yeux le Dieu pétrole. Quand on parle de la Colombie, on évoque souvent Bogota et Medellin et on oublie souvent la troisième ville du pays, Cali. Et pourtant, Cali a beaucoup d'avantages. Elle est moins élevée en altitude, elle n'est qu'à 1000 mètres alors que Medellin est à 1500 et Bogota 2600. Le climat y est plus agréable, et la vie plus tranquille. Bref, Cali, c'est plutôt sympa. Bonjour, hola. Comment ça va ? Comment est-ce ? Bien. Et vous êtes très en forme pour venir danser ici à 11h du matin, comme ça ? Oui, on est des rumberos, des passionnés de salsa. Et alors, le chapeau accordé avec les chaussures, c'est exprès, évidemment. Oui, on se prépare bien en amont. On réfléchit bien à ce qu'on va porter avant d'aller danser. la tenue est important. pour plaire au public et pour se sentir bien. Avec une bonne tenue, on vous invite à danser. Sinon, non. Ah bon ? Vous voulez dire que si je danse comme un pied mais que j'ai la bonne tenue, je passe partout ? Ah oui, c'est sûr. Et alors, est-ce que je peux vous demander si vous êtes marié et femme ? Oui, on est marié. Est-ce que danser la salsa régulièrement avec son épouse, est-ce que ça renforce l'amour ? Est-ce que c'est bon pour le couple ? Oui, ça fait vraiment partie intégrante de notre vie. Ça maintient une belle énergie dans le couple et ça entretient l'amour. Nous, on danse même dans notre cuisine. Vous dansez dans la cuisine ? Oui. Partout ? Mais on danse partout. On danse même dans toute la maison. Ah oui, dans toutes les pièces. Est-ce que vous l'avez choisie parce qu'il dançait bien la salsa ? Non, c'était pas grâce à son niveau que j'ai craqué. Mais la salsa a bien aidé parce qu'on s'est rencontrés en dansant. On avait une belle alchimie sur la piste. Ça faisait un beau point commun. La salsa a créé un lien entre nous et depuis, ça fonctionne toujours pour notre couple. Merci. Oh ! Voilà ! mais je sais pas du tout danser. C'est comme ça, la Colombie. Il y a toujours un petit grain de légèreté quelque part. Un petit grain qui vous transporte très, très loin. Dans ma grande tournée des trains pas comme les autres colombiens, il en manquait tant à mon tableau. De rails, deux bancs, une toile pour se protéger du soleil, mais surtout un parcours assez unique sur une longue digue, un fil de terre improbable coincé entre le plus grand fleuve de Colombie et la mer des Caraïbes. de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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